C'est donc le comité P qui va désormais enquêter sur la mort de Sourour, cette mère de famille décédée dans la nuit de jeudi à vendredi dans les locaux du commissariat de la rue Royale. Le comité P, donc la police des polices, qui va devoir éclaircir les zones d'ombre, dire si les procédures ont été respectées ou si l'un ou l'autre policier porte une part de responsabilité dans ce décès. Pour tous les proches de Sourour, son fils, sa famille, ses collègues, ses amis, cette obligation de faire la vérité est évidemment particulièrement importante. Mais pour nous aussi, simples citoyens, il est important de savoir ce qui s'est exactement passé dans ce commissariat de police. Depuis hier, on en sait un petit peu plus sur les circonstances de l'arrestation administrative de Sourour et sur les raisons qui ont abouti à son placement en cellule de dégrisement. La mère de famille a été interpellée parce qu'elle squattait une voiture qui ne lui appartenait pas. Elle y tenait des propos incohérents, elle se montrait agressive. Les policiers ont donc légitimement pensé à une personne sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants. Évidemment, une analyse toxicologique permettra d'y voir un petit peu plus clair sur cette partie du problème. Mais la vraie difficulté du dossier ne réside pas tellement dans le placement en cellule de cette mère de famille, mais plutôt dans ce qui s'est passé après, puisqu'on nous a parlé dans un premier temps d'un suicide avec un étranglement au moyen d'un vêtement impule. Hier, le parquet était discret sur cette question et indiquait sobrement que sur base des premières constatations et sur base du rapport provisoire d'autopsie, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'intervention de tiers. Fin de citation. En clair, on peut déjà dire qu'il n'y a pas eu de violence policière dans ce décès, c'est un point qu'on peut acter. Pour le reste, il va falloir effectivement que le comité P aille un peu plus loin et savoir s'il y a eu effectivement un suicide avec une forme de pendaison. C'est possible, même si l'entourage de Sourou refuse pour l'instant d'y croire. Cela n'exonèrera pas malgré tout les policiers d'une part de responsabilité, parce que les cellules du commissariat de la rue Royale sont équipées de caméras et que les policiers sont censés regarder ce qui se passe dans leurs cellules. Qu'une femme en détresse ou l'emprise de l'alcool ou d'autres produits tente de suicider, ça doit pouvoir se voir et on doit pouvoir, dans ce cas, pouvoir intervenir. S'il n'y a pas eu de réaction des policiers, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas vu ce qui se passait. On va se rappeler que c'est quand même la troisième fois qu'une personne détenue décède dans ce commissariat. La dernière fois, il avait d'ailleurs fallu près de 9 heures pour que les policiers interviennent après le décès. Ce défaut de surveillance, il n'est pas acceptable, parce que s'il est légitime que les policiers placent une personne menaçante en cellule, la plus forte raison lorsqu'elle les insulte ou menace l'ordre public, ils doivent bien intégrer qu'une fois qu'elle est au commissariat, cette personne-là, toute délinquante qu'elle soit, elle est sous leur responsabilité. Et dans un pays comme le nôtre, la police protège le citoyen. Elle ne peut pas se laver les mains de ce qui se passe à l'intérieur de ses propres murs. Les policiers de la police ne sont pas combattés. J'ai besoin de ne pas se laver les mains de ce qui se passe à l'intérieur de ses propres murs. – Sous-titrage FR 2021